Le décret attribuant la nomination des chefs de quartier et district au gouverneur ne passe pas chez le Président du Parti Bloc Libéral. Joint au téléphone par Guineneuve, Dr Fayah Milimuno, également Président de la Coalition Politique pour la Rupture trouve qu'il acte pris par le colonel Mamadi Douambouya est un recul démocratique. Dans sa réaction, notre interlocuteur a rappelé que sa position sur la nomination des chefs de quartier et district n'est pas nouvelle. Il en veut pour preuve et l'opposition véhémente qu'il avait réservée sous Alpha Condé, la loi donnant la latitude aux partis majoritaires dans les circonscriptions locales dès il désignait les Présidents de Conseils de Quartier et de District. Dans son raisonnement, le Président du BL soutient que le fait de faire des quartiers et districts des sections du gouverneur s'appelle la démocratie à la base. En prenant l'exemple sur les États-Unis, Dr Fayah considère que les élections à la base doivent refléter la vigueur de la démocratie. Et en tant que telles, elles doivent être non-partisanes. D'ailleurs, suggère-t-il, les élections à ce niveau peuvent se faire à main levée ou avec les électeurs alignés derrière le candidat d'Hourchois. En référence aux réelles intentions du Comité National du Rassemblement pour le Développement, Dr Fayah Minimounoudi espérait que ce décret ne lève pas un coin du voile de la refondation affichée par les militaires au pouvoir. Mais a priori, à propos de la suite à reserver à cet décret, le Président du BL est sans équivoque nous allons le dénoncer. Comme pour dire qu'il garde son indépendance en prenant part au cadre du dialogue rejeté par elle l'une des principes coalition politique du pays.